Bonjour, nous voilà en cette fin d'Open World Forum 2013 avec Pierre, Pierre Kenech, le président de cette édition. Bonjour Pierre. Bonjour Jonathan. Donc, qu'en penses-tu ? Alors, quel est ton bilan de cette édition ? À part que c'était très éprouvant et très fatigant, je pense, de l'organiser et de l'animer. Quel est ton bilan ? Qu'est-ce que tu vois de positif et les points d'amélioration par rapport à cette édition ? Un bon bilan, oui. Je suis très content de cette édition. Pour nous, je pense que c'est vraiment une année charnière, à nouveau, dans l'événement. C'est le passage, déjà, pour les aspects les plus visibles, à un nouveau lieu. Qui dit nouveau lieu, dit aussi cette espèce de stand qu'on a pu mettre en place, qui était une demande des sponsors. C'est très important parce que ça nous permet aussi de montrer une image beaucoup plus large de la communauté de sociétés françaises, européennes ou mondiales qui ont sponsorisé et qui ont eu des stands. Et de montrer que Paris est vraiment un espace propice au développement de logiciels libres et d'open source et de façon générale la France. Et ça, c'est très important pour nous, je pense, dans l'espace européen et dans l'espace mondial. Et ça, voilà, on a vraiment cet événement qui permet de marquer cette charnière, de monter aussi et de créer les conditions de l'infrastructure. D'avoir aussi une édition 2014, je pense, qui sera super. Très bien. Cette année, il y a eu plusieurs originalités, beaucoup de travaux auxquels de nombreuses personnes ont participé. Déjà, il y a eu le choix de faire une plénière entière sur le premier jour avec des grands écarts assez exceptionnels entre des sponsors qui sont venus traquer et le grand moment du fait que John Sullivan soit venu parler. Comment on gère ça ? Comment ça a été perçu aujourd'hui dans les retours que tu as eus, les petites discussions sur cette première journée déjà ? Très bien perçu. Je pense qu'effectivement, ça reflète tous les aspects de notre monde qui est effectivement divers et qui va du logiciel libre à l'open source avec toutes sortes de sensibilités entre les deux. Je pense que c'était vraiment une combinaison très intéressante de voir, finalement, depuis des personnes comme le Seagref ou le Syntech Numérique, qui pour la première fois est venu à l'événement, et jusqu'à, par exemple, cette closing keynote. On est très heureux d'avoir pu recevoir John Sullivan de la Free Software Foundation dans un moment aussi clé que les 30 ans du projet GNOU. Donc, je pense que cette diversité, c'est celle qu'on retrouve dans les entreprises aussi du libre et de l'open source. C'est une bonne chose, justement, d'avoir pu faire une plénière avec des talks plus courts, ce qui permet vraiment d'avoir, pour quelqu'un qui vient écouter, la diversité. Et sur des sujets qui sont des sujets où je pense qu'on a vraiment essayé de rénover le programme. Par exemple, le panel d'achat, les acheteurs publics, privés, des éditeurs, un grand intégrateur. On a eu les panels de politique publique, avec finalement des comparaisons aussi entre la France, le Québec, l'Angleterre, et les différentes mesures incitatives pour promouvoir l'usage de logiciels libres dans le secteur public. Voilà, je pense que le programme a vraiment été de super qualité. Je suis vraiment très content qu'on ait réussi à réunir un tel panel de speakers qui nous avait fait confiance. Et ça, c'est vraiment très positif pour nous. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir présidé cette édition. Bon, on peut parler de neutralité, peut-être pas, mais on travaille avec toi pendant tous ces mois sur ce sujet-là. Donc, je pense aussi, à titre purement personnel, que c'était une édition particulièrement riche et avec un programme très complet, avec un effort assez important, notamment vers le logiciel libre et vers la grande diversité, qui est aussi très importante. Et surtout, te souhaiter de bonnes aventures pour l'après Open World Forum. Merci beaucoup. Et tous nos voeux de chance et de courage pour le prochain président, non ? Exactement. Merci Pierre. Merci Jonathan. A bientôt, à l'année prochaine sur l'Open World Forum. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada